C'est énormément, dans le fond, de façons d'essayer de se protéger, protéger les patients avec qui on travaille, parce qu'il y en a qui sont juste des suspicions, pas nécessairement des COVID qui sont déclarées positives. On ne veut pas non plus se contaminer entre nous, entre collègues, et encore moins ramener tout ça à la maison. C'est sûr que la COVID, elle nous touche directement, parce que c'est une maladie qui a une attaque pulmonaire. Ça attaque le système respiratoire, puis nous, les inhalothérapeutes, on travaille avec le système respiratoire. C'est majoritairement notre champ d'expertise. La COVID va faire en sorte que ça va déclencher des pneumonies. Puis quand les pneumonies sont installées, il peut y avoir un système inflammatoire très important dans les poumons. Puis c'est là que ça devient, que ça crée un syndrome de dépresse respiratoire. C'est là qu'Inhalothérapeute rentre encore plus en jeu, parce que là, il faut qu'on s'assure de sécuriser les voies aériennes du patient, assister la ventilation, jouer sur les respirateurs qui parlent partout à la télévision aussi. Ça fait que c'est vraiment notre rôle principal, c'est assurer, sécuriser puis assurer la bonne ventilation d'un patient. C'est difficile la COVID parce qu'un simple rhume, grippe, même le H1N1, l'influenza, ne va pas être aussi virulent, ne va pas se propager aussi amplement que ce qu'on vit présentement. De toute façon, à l'urgence, l'urgence, tout a changé. Ce n'est plus du tout la même urgence qu'on avait avant. C'est sûr que notre travail ne change pas. On avait l'habitude de se protéger entre chaque patient, de toujours faire l'hygiène des mains, de mettre des gants et un masque. Là, il faut rajouter une blouse aussi de façon plus rigoureuse entre chaque patient. Il y a la visière, il y a comme des systèmes de protection qu'on n'avait pas autant en place que l'on est obligé de faire. Il a fallu diviser les soins. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau pour les patients qui sont plus à risque ou des patients qui risquent d'être confirmés. Ça fait que ça divise toute l'équipe médicale aussi. Ça reste une atteinte respiratoire. C'est ma routine quotidienne. Ce n'est pas ça qui fait que c'est difficile. Ce n'est pas le patient en soi ou la tâche qu'on a apportée. On a l'habitude de soigner les cas respiratoires. C'est notre travail. Ça, ce n'est pas ça qui est stressant. De rassurer les parents, de leur parler avec calme, c'est plus ça, dans le fond, qui est important. Il faudrait juste que les gens soient patients et qu'on reste vraiment à la maison. J'espère que c'est plus un travail de solidarité et de population qu'on doit faire. Pas nécessairement à l'hôpital. C'est à l'hôpital, ce n'est pas là qu'on doit le faire. Mais c'est les gens qui sont à la maison qui progressent consensueux.